Ça m'a gâché trois ans de ma vie, le harcèlement. Je n'ai jamais été voir de psy. Je peux compter sur les doigts d'une main, les fois où j'ai pleuré devant quelqu'un. Moi, je joue à FIFA. Ça me fait du bien, ça me vide la tête. Au moins, je me vénère quand je perds, mais je m'énerve plus sur d'autres choses. Ça va et vous ? Tu fais quelle tête quand ça va ? Je fais ça. C'est ma tête de base, je crois. Tu fais quelle tête quand ça va pas ? Quand ça va pas, je fais ça quand même. C'est ça le problème. Les deux semaines, ça allait. De toute façon, moi, ça va tout le temps, même quand ça va pas. Je suis plutôt quelqu'un qui est positif, il vaut mieux, parfois, je pense. En mars, je crois que ça allait, mais que j'étais un peu en train de burné parce qu'on était sur les mix de l'album et c'est fatiguant. Il y a dix ans, j'avais 16 ans, je crois que ça allait pas trop. J'étais plutôt paumée. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je voulais faire de la musique, mais je savais pas si j'allais réussir à en faire. Et du coup, je me rappelle qu'à partir de 16 ans, je suis allée jouer de la musique dans la rue, d'ailleurs. Je cherchais une forme de liberté. Et ça allait mieux grâce à la musique quand tu t'es lancée, en fait ? Ça m'a sauvée, la musique, complètement. Ça m'a fait aller mieux, ça m'a fait ressentir des choses. Je suis quelqu'un de très réservé, de très timide. J'avais aucune issue de secours quand ça allait pas. Et ça m'en a donné une de faire de la musique, du coup. Je dis pas forcément à mes proches quand ça va pas. Je dis pas forcément à mon entourage, je garde beaucoup de choses pour moi et c'est pas bien, faut pas faire ça, en fait, parce que ça va mieux quand on en parle. Du coup, je le fais en chanson, en général. Mais sinon, c'est vrai que quand ça va pas, c'est plutôt... Je fais que dormir, du mal à manger, du mal à parler, je suis irritable. Ça passe par l'énervement, moi, quand ça va pas. Je pleure pas trop, je peux compter sur les doigts d'une main, quoi, les fois où j'ai pleuré devant quelqu'un. Je suis tellement timide et réservée que même quand ça va pas, je pense que je le garde pour moi, parce que j'ose même pas montrer que ça va pas, en fait. Tu disais que tu t'en parles pas à ton entourage. Est-ce que c'était le cas en Russie à l'adolescence, quand ça allait pas ? À l'adolescence, honnêtement, ma vie était un secret. Enfin, je parlais pas du tout. Je suis très proche de ma famille, on s'entend tous trop bien. Tout le côté ça va pas, bah non, c'est pas le truc qu'on se dit. Ouais, quand j'étais ado, j'ai eu des moments quand même assez de down, plutôt violents. Notamment quand j'ai découvert mon homosexualité, c'était quelque chose de dur, voilà. J'ai beaucoup caché que ça allait pas et je me suis mentie à moi-même, je pense aussi. Je me suis rendu compte que ça allait pas vraiment quand j'avais atteint un stade de quasiment de dépression, je pense. Ça a changé depuis, par rapport à ta famille ? Ça a complètement changé, parce qu'aujourd'hui, je parle beaucoup plus facilement de moi depuis que je le fais en chanson. Et du coup, ça a ouvert le dialogue aussi avec mes proches, avec mon entourage. Du coup, ça va mieux, à fond, ça va, ça va. J'ai jamais été voir de psy. J'aurais peut-être dû à des moments, je pense. D'ailleurs, je conseille à plein de gens, tous les gens qui ressentent le besoin d'y aller parce que je pense que ça m'aurait fait du bien à certains moments de ma vie. Mais moi, c'est passé par vraiment la musique et aussi le fait de se retrouver un peu seule. Cette solitude, elle a été dure par moments, mais ça m'a permis aussi de faire le point sur ma vie, d'analyser et surtout de prendre conscience que j'allais pas bien parce que ça, c'est pas facile. Je pense qu'il y a plein de signaux à chaque fois, mais si on se ment à soi-même, on répond ça va quand ça va pas. En fait, d'être sur scène aussi, parce que ça, ça libère beaucoup de choses. C'est vraiment la meilleure sensation du monde, d'être sur scène. Je crois que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Quand ça va pas, je trouve aussi qu'il faut trouver des safe place. Moi, c'est les jeux vidéo. Moi, je joue à FIFA, beaucoup à FIFA et FUT. Du coup, je dépense beaucoup trop d'argent là-dedans, par contre. Mais ça me fait du bien, ça me vide la tête. Au moins, je me vénère quand je perds, mais je m'énerve plus sur d'autres choses. Et je joue à chaque Pokémon qui sort. Je veux remplir le Pokédex à chaque fois que je me fixe des objectifs. Il faut que ça prenne une semaine max. Les réseaux sociaux ont changé quelque chose, je trouve, dans la société. Les gens étaient super merveillants au début. Moi, vraiment, il y a eu un avant-après les victoires de la musique avec le baiser à ma danseuse à la fin de la chanson. Avant, j'avais vraiment pas d'insultes. Ou alors c'était vraiment j'aime pas tes chansons ou des trucs comme ça. Et ça, à la limite, c'est un peu le comptoir à les réseaux sociaux si tout le monde donne son avis. En revanche, c'est devenu vraiment très violent. Et c'était plus en rapport avec ma musique, c'était en rapport avec ma personne. C'était des insultes homophobes, des menaces de mort. J'ai déménagé trois fois. Ouais, de la haine comme j'en ai jamais vu, honnêtement. Ça continue. Il y a eu un procès, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a pris deux mois ferme. Ça m'a gâché trois ans de ma vie, le harcèlement. J'ai eu des moments où vraiment, ça allait. Mon album marchait, j'étais en tournée et tout, mais pas une fois où je suis passé. Dès que je sors dans la rue, je me retourne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit. Je ne sors plus seule. Donc oui, ça a gâché toute une partie de ma vie quand même. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est de me dire qu'on peut s'en prendre à ma famille. Là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai reçu une menace que j'ai partagée. Le mec explique comment il va me torturer, comment il va trouver ma mère. Ça va vraiment de beaucoup trop loin. Ces mecs-là, ils écrivent exactement comme les timbrés qu'on lit dans les livres. Sauf que c'est la vie réelle et qu'on ne sait pas s'il n'y en a pas un qui va passer à l'acte. Je ne suis pas la seule à avoir subi ça. Il y a Edith Depreto, même Angèle. Il y a plein de gens qui, au quotidien, se prennent des messages horribles. Je pense que les réseaux sociaux, c'est devenu une zone de non-droit. Les lois, elles ne sont pas assez précises et assez appliquées sur les réseaux sociaux, alors que ça devrait être les mêmes que dans la vraie vie. Je me dis comment on peut en arriver à prendre une heure de sa journée, à aller déverser de la haine sur Internet, alors qu'on pourrait aller se promener avec sa famille ou faire des trucs cools. Je n'ai pas trouvé de réponse à ça. Je pense qu'on est dans une société où il y a des gros problèmes et il y a des gens qui ne devraient pas être dehors. En vrai, franchement, je n'ai plus grand-chose à leur dire à ces gens-là. C'est un petit fuck. Voilà. C'est le seul truc que je peux dire. Tu dirais quoi à quelqu'un qui est au plus bas en ce moment ? J'ai fait une chanson qui s'appelle « Allez là » sur mon ancien album et je lui dirais « Allez là ». « Allez là, ne te laisse pas crever comme ça ». C'est ça que je dis dans la chanson. Au bout d'un moment, ça ne va pas. Tu le sais si ça ne va pas et ça va aller mieux. Vraiment, ça va aller mieux parce que je pars du principe que si tu es au plus bas, tu ne peux que remonter. C'est un peu ma ligne de vie. Et comment tu penses que ça ira dans deux semaines ? Ça ira forcément parce que j'ai décidé que ça va aller. Je panique un peu quand je pense au future. Moi, c'est plutôt une source d'angoisse qu'une source de bonheur. Je ne te demande pas comment ça ira dans trois mois. Dans trois mois, ça ira parce que l'album sera sorti. En fait, j'ai quand même abordé pas mal de sujets, notamment la santé mentale dans cet album. Et du coup, je trouve que ça va peut-être me faire du bien à ce niveau-là aussi. Et peut-être que ça fera du bien aux gens qui l'écouteront. Un mini !